En ce qui me concerne, tout a commencé lors de mes recherches d'emploi et plusieurs entrevues, rencontrer des personnes pour dire pourquoi je suis apte à tel poste ou tel poste, avec des questions assez calendaires. Je me suis vu refuser plusieurs postes qui étaient, à mon sens, prenables pour moi. Une entrevue, bonne impression, pas de résultat. Du coup, je tombe dans un questionnement continu, mais qu'est-ce qui se passe ? Le doute s'est installé et le manque de confiance. Quand le doute s'installe, il y a plusieurs questions sans réponse. Personne ne peut te répondre. Tu commences à te perdre dans ton univers. Et c'est là maintenant que j'ai fait appel à mon kit de survie parce que là, je ne peux pas rester dans les eaux. Il faut que j'émerge. Et j'ai travaillé sur moi-même jusqu'à ce que j'obtienne une entrevue là où tout s'est bien passé. Mais disons que, en ayant en mémoire tout ce que je viens de raconter, avant d'entrer dans la salle, j'avais toute une montée d'adrénaline et que mon corps battait la chamade. Et c'était vraiment fou, mais j'ai appliqué quelques techniques qui m'ont ramené en surface. Et l'entrevue s'est très bien passée. Et c'est à l'issue de cette entrevue que j'ai obtenu la job. J'ai rencontré une belle équipe qui a su m'adopter en m'accompagnant dans ma façon de grandir parce qu'il ne faut pas oublier que cette phase que j'ai traversée n'était pas censée qu'elle sur ma confiance en moi. J'y suis allé et j'ai intégré l'équipe assez dynamique. Mais disons qu'au début, ce n'était pas facile parce que cette perte de confiance que j'ai eue à traîner en cours de route, ça m'a amené à faire attention à tout ce que je touche à l'interne parce que la moindre réprimante, ça va venir réveiller des choses. Et cette façon de faire lentement et une chose à la fois était interprétée par moments comme un manque de prise d'initiative par l'entourage. J'ai eu la chance d'être entouré par de belles personnes qui étaient assez patients, ça, il faut le dire. Et ça m'a beaucoup aidé à émerger. Avec le temps, j'ai réussi à reprendre mon avion en main et tout va bien pour cet emploi que j'aime bien. Donc, il ne faut pas lâcher là. J'adore.